bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making pour la vidéo d'aujourd'hui le casque va être obligatoire puisqu'on va découvrir le vst real phone par des sonics si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo vous connaissez la chanson pensez à vous abonner à liker à partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser vos questions si vous en avez si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez tous les liens affiliés dans la description et si vous souhaitez m'offrir un petit café pour le travail accompli il ya un petit lien paypal qui vous attend donc si vous souhaitez avoir toutes les informations sur le vst real phone de des sonics il vous suffit d'aller tout simplement sur le www.dsonic.com vous allez arriver sur ce site et vous allez avoir toutes les informations sur le vst qui est aussi une application autonome donc en fait real phone qu'est ce que c'est ça va être tout simplement une application et un vst qui va vous permettre de pouvoir un corriger la courbe de fréquence de votre casque pour que le son soit le plus neutre possible et il ya à peu près 200 casques qui sont pris en compte par le vst ce qui en fait déjà rien qu'à ce niveau là une arme redoutable le rendu sonore est relativement convaincant le vst va nous émuler différents types de lieux genre cabine de studio salle de fête voiture différents types d'enceintes utilisés dans des grands studios des petits studios si vous souhaitez par exemple avoir une émulation à l'intérieur de votre casque de toutes les enceintes yamaha et bien par exemple vous avez un preset qui va vous permettre d'écouter le rendu de votre mix sur les différentes tailles d'enceintes yamaha bref c'est assez complet on va avoir un algorithme qui va nous permettre d'émuler l'espace qui va y avoir dans le studio dans la voiture dans la salle de concert alors bien sûr ça ne remplacera pas une paire d'enceintes de monitoring installé dans une pièce avec une bonne acoustique mais pour les gens qui comme moi et comme beaucoup de beatmakers travaillons au casque ça peut être une alternative pour voir si votre mix ou votre master répond bien sur différents types de supports car en fait tout l'intérêt du vst ça va être de pouvoir nous émuler différents types d'enceintes différents types d'endroits et donc on va pouvoir se rendre compte des faiblesses et des qualités de notre mix ou de notre master juste avec cette application grâce à la correction du casque et grâce aux différentes possibilités de correction on va pouvoir avoir quand même un excellent rendu de ce que le vst est capable de faire donc personnellement j'ai trouvé l'émulation relativement bien fait c'est un très bon vst après ça n'engage que moi mais pour pouvoir vérifier comment sonnent les mix sur différents styles d'enceintes différents lieux c'est vraiment très pratique donc je vous laisserai le lien directement en description et vous retrouverez aussi les vst des soniques directement sur plugin boutique si vous avez un compte vous allez avoir la possibilité de prendre soit le vst standard ou alors la version light après c'est à vous de voir ensuite il ya même des options de mise à jour bref c'est à vous de voir suivant vos moyens mais j'ai quand même été relativement convaincu par le vst et par son utilité on peut aussi bien entendu comme tous les vst détourner l'usage du vst pour le transformer en effet si vous aimez certains rendus ou certains types de sons que le vst peut créer donc on va aller voir ça dans les zones comment utiliser déjà de façon classique le vst real phone pour pouvoir mixer ou même écouter nos tracks dans différents environnements et sur différents types d'écoutes donc là j'ai repris le petit morceau que j'avais fait dernièrement dans les zones où j'ai fait quelques petites modifications rien d'extraordinaire j'ai créé des breaks bon on va s'écouter ça et on va utiliser le vst real phone 2d sonic pour pouvoir voir ce que ça donne sur le mix donc là j'ai placé ma chaîne de traitement sur mon bus master et tout en dernier après le limiteur j'ai mis directement mon vst real phone pour l'instant il est en bypass donc on va s'écouter le son au naturel ce qui donne ceci on va s'écouter le vst real on va s'écouter le vst real j'ai joué Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Donc voilà, un petit son, une petite base relativement cool. Maintenant, je vais faire apparaître le VST. Donc si on fait un petit tour du propriétaire, ici on va avoir différents types de préceptes qu'on va pouvoir directement mettre dans le VST. D'accord ? Ensuite, on va pouvoir choisir différents casques. Donc normalement, lorsque vous achetez le VST, vous avez droit direct à trois références de casques que vous pouvez prendre. Moi, j'en ai pris deux. Mon casque, c'est le AKG 240 Studio. Donc j'ai pris la référence de ce casque-là. Et j'ai un autre petit casque que j'avais acheté qui ne coûte pas cher. C'est le Superlux HD 681B. Et il y avait la référence. Donc je l'ai pris. Et donc il me reste la possibilité de prendre un autre casque de référence par la suite. Une fois que vous avez votre casque, ça va vous intégrer la courbe de fréquence avec les corrections. Donc, comme vous pouvez voir, là, je l'ai mis en OFF ici. Ensuite, quand on est à 50%, on va être en CLEAN. Et quand on va en FULL, en fait, ça va complètement corriger la courbe de fréquence du casque pour la rendre, entre guillemets, la plus neutre possible. Maintenant, quand on lit la notice, il est conseillé de se mettre à peu près à 75%. Ensuite, vous avez la fenêtre du milieu qui va vous présenter l'environnement dans lequel vous allez faire vos tests. Donc là, on a la vue d'une cabine de studio avec trois types d'enceintes. On a les enceintes de proximité ici au milieu. Donc, c'est des émulations, entre guillemets, de NS10. Ensuite, on va avoir deux autres enceintes qui vont se mettre en surbrillance. Et après, on a vraiment les grosses enceintes. Et là, on va avoir tout simplement la recréation de l'environnement avec un fader pour pouvoir ajuster la courbe de fréquence de l'environnement. Ensuite, si on veut un son plus bright ou plus dark, on a juste à jouer avec le fader brightness. Là, on va avoir la courbe de fréquence qui est représentée. On va pouvoir écouter les mid, les sides et la partie filtrée ou en montant que les lots. On a un interrupteur on-off pour pouvoir mettre la simulation en on ou en off. Et donc, on va pouvoir écouter uniquement le mix avec la correction du casque. Même la correction de la courbe de fréquence du casque, pour qu'elle soit le plus neutre possible, on peut aussi l'éteindre en on ou en off. Voilà. En sortie ici, on va avoir un petit limiteur, ce qui va nous permettre de garder un gain constant suivant les environnements, ce qui est plutôt pas mal. On a un petit rotatif pour la balance. Donc, le limiteur, il suffit de cliquer dessus. Là, je l'ai éteint et là, je l'ai allumé. A partir du moment où on va dépasser le niveau sonore, ici, la flèche va se mettre en rouge. Vous allez pouvoir cliquer dessus et ça va automatiquement adapter le volume par rapport au style de la pièce. Et comme ça, vous êtes sûr d'être toujours dans les clous. Bien sûr, on va avoir différents types d'environnement. Donc là, ici, c'est la partie User, où vous allez avoir des configurations de pièces ou d'environnement que vous souhaitez utiliser. Moi, par exemple, j'ai créé ce premier-là, mais j'ai aussi celui-ci, où là, je vais avoir ce studio. Ensuite, j'ai un autre studio avec d'autres types d'enceintes. Là, c'est encore autre chose. Là, pareil, avec encore d'autres enceintes. Là, on va avoir, par exemple, tous les types d'enceintes de chez Yamaha au niveau des HS. Vous voyez, HS série. Ensuite, on va avoir des émulations par rapport au petit cube pour l'écoute mono. L'écoute avec un casque, bref. Ensuite, on peut écouter le résultat comme si on était dans une voiture. Et ensuite, on va avoir les émulations. Donc là, on a des AirPods, casque fermé, casque ouvert. Et voilà. Ensuite, ici, quand on clique sur la petite flèche, vous pouvez sauvegarder les presets que vous préférez. Les importer, les exporter. C'est assez clair. Les renommées, c'est relativement cool. Quand on clique ici, vous allez avoir votre licence pour pouvoir intégrer votre code. La possibilité d'agrandir l'interface comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez mettre en fonction la haute qualité, bypass on mix down. Et enfin, le easy mode, vous pouvez le cocher. Donc là, on est en easy mode. Et si je le décoche, là, je vais avoir d'autres environnements et pas mal de possibilités de réglage. Donc ça aussi, c'est un petit plus. Ici, on va avoir différents styles de room, d'enceinte. C'est assez complet. On peut faire pas mal de choses. Et bien entendu, on va pouvoir écouter en mid, en side, le L, le R. Donc droite et gauche. Inverser la phase au niveau du son qu'on entend. On va pouvoir transformer un son stéréo en mono, inverser le droit et gauche, écouter uniquement les médiums, écouter les hautes fréquences, les basses fréquences. On a une sorte de petit équaliseur pour changer, augmenter les high ou réduire les high, les mid, les low. On peut rajouter de la densité, on peut rajouter aussi de la saturation et bien sûr, on peut augmenter. Par exemple, là, comme vous voyez à l'écran, c'est en jaune. On est sur subwoofer boost et on peut augmenter ou réduire la courbe de réponse du subwoofer. D'accord ? Donc, c'est un logiciel qui va être relativement complet et qui fait vraiment le taf. Donc là, on va commencer déjà par écouter le mix. Je vais mettre le VST en ON et on va avoir différents types d'environnement. Donc, mettez bien votre casque pour pouvoir entendre tout ce que ça peut changer. Donc là, je l'ai mis sur ON et je lance la lecture. Je vais changer d'enceinte. Comme vous voyez ici, au niveau du limiteur, par rapport à la pièce, on a un peu fort. J'ai juste à cliquer sur la flèche et ça va me réduire le niveau pour être pile poil dans les clous. A chaque fois que vous allez, donc là, j'ai les écoutes proches de proximité. Là, elle est un peu plus grosse. Et ensuite, on a vraiment les grosses, grosses écoutes. Donc, on a bien cette sensation d'espace au niveau du casque. C'est vraiment bien fait. Après, comme je l'ai dit, ça ne remplacera pas un studio avec une bonne acoustique et de très bonnes enceintes. Mais pour les gens qui travaillent au casque, sachant que vous avez fait la correction de fréquence de votre casque, ça vous donne un petit aperçu du rendu sonore sur différents types d'enceintes. Maintenant, si je change de préceptes, hop, là, j'ai d'autres types d'enceintes qui sont apparus. On va faire le test sur les NS10. Là, j'ai changé d'enceinte. Hop. Si je réduis la courbe de l'environnement, on entend bien la différence. Je retire la correction du casque. Donc, vous voyez, suivant la courbe de fréquence, ça va augmenter ou réduire certaines parties du spectre puisqu'on change l'équalisation. Et donc, hop, il faut adapter grâce au limiteur pour avoir une bonne écoute. Je me remets à 75. Et on va prendre le dernier type d'enceintes qui sont plus loin. Et donc là, on a l'effet d'espace avec l'ajout de reverb. Là, si je coupe l'environnement. Si j'écoute que les mids, que les sides, que la partie basse fréquence. Donc là, je suis à la fin. Il n'y en a plus. Donc là, je peux voir que ma basse rend bien. Mon kick s'entend correctement. Là, je vais passer sur les enceintes IFI, ici. Après, on a les petits cubes, ici. Bien sûr, à chaque fois qu'on change de type d'enceinte, la courbe de réponse en fréquence de l'enceinte est transformée. Donc là, on entend bien la partie basse fréquence. On classe un précepte low-file avec des enceintes à l'ancienne. Hop, je règle le volume. Ensuite, on passe sur des enceintes informatiques, des petits moniteurs de bureau. Là, je rechange encore d'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le test sur les HST séries de Yamaha. Donc là, on est sur les 5 pouces, les 7 pouces et les 8 pouces. Donc là, j'ai pris aussi ce précepte. Donc, j'écoute sur un cube. Sur une enceinte centrale, ici. Et sur un casque. Là, on est dans la voiture. Là, dans un studio avec pas mal de réflexions. Et là, on est dans le club. Donc, j'ai adapté le limiteur. Donc, on a la réverbe de la pièce qui joue. Si on écoute le bas. Le side. Et le mid. Maintenant, si je passe en mode avancé. Je suis toujours dans la même pièce. Et bien sûr, je peux écouter le son en mono. Me remettre en stéréo. Agrandir le placement des enceintes. Donc, on change en temps réel la courbe. Augmenter l'ambiance. Ou la réduire. Ou la réduire. Et là, bien sûr, je peux avoir accès à des environnements classiques. Et profiter de tous les petits réglages que l'on a. Donc là, je suis en mode où j'écoute que les médiums. Là, on écoute que les high. Je me remets en normal. Si j'inverse la phase. Sous-titrage ST' 501. Ajouter la densité. Ajouter du warm, donc de la chaleur. Augmenter la réponse en fréquence. Et du caisson de base. Je retire la correction de casque. Donc là on est purement en mono, monocube, moniteur 5 pouces, moniteur 7 pouces, moniteur 8 pouces, comme vous pouvez voir on peut faire pas mal de choses, bien sûr ici on va voir différents types de presets, par exemple si je prends le Japanese 7 pouces classique. Là je vais me remettre par exemple à 60. Les cubes américains, après vous pouvez choisir directement ce que vous souhaitez. Et si on revient au menu traditionnel en easy mode, on passe sur les presets que vous avez choisi. Donc comme vous voyez, ça va vous permettre tout simplement d'accéder à différents types de monitoring, pouvoir tester votre mix sur différents styles d'enceintes et voir si le mix passe bien, si les basses ne saturent pas trop, si les aigus sont présents, si les médiums sont correctement audibles. Bref, c'est assez complet. On peut faire pas mal de choses et ça évite de courir à la voiture pour tester dans la voiture ou d'avoir 50 paires d'enceintes et tout ça en travaillant au casque. Alors bien sûr, c'est pas forcément parfait, parfait, mais je trouve que l'émulation est bien faite. Donc voilà pour cette présentation du Real Phone par Dsonic. Je trouve que c'est un excellent VST qui a ses qualités comme ses défauts. On peut s'en servir vraiment dans son but premier pour pouvoir tester différents systèmes d'écoute à partir de votre casque, ce qui va vous permettre, grâce aux différents algorithmes, de pouvoir rajouter de l'espace lorsque vous écoutez votre mix suivant le style de pièce. Et bien sûr, vous pouvez utiliser aussi le VST comme un effet si vous voulez rajouter tel ou tel type d'ambiance sur certains sons. Ça peut être une possibilité aussi, bien sûr, puisqu'on peut détourner les outils pour pouvoir augmenter la créativité. Donc laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vraiment un outil personnellement que je vous conseille puisque ça donne quand même des résultats vraiment pas mal pour vérifier les mix et les masters, même si ça reste de l'émulation. l'émulation. J'ai pu faire certains essais de travail sur le logiciel et ensuite les tester en réel sur différents types de supports et le rendu est quand même bien mieux que lorsque je ne l'avais pas. Donc, honnêtement, ça aide, même si ce n'est pas la recréation réellement parfaite, puisque on reste avec un casque, les écouteurs du casque directement aux oreilles. mais on a vraiment la petite sensation d'espace comme si on était dans une pièce. Les différents types d'enceintes apportent vraiment leur petit plus. Donc, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !